Bonjour tout le monde, ce matin ensoleillé, c'est bon apparemment il y a les petites fleurs qui commencent alors ça vraiment personnellement ça me motive parce que ça veut dire que le printemps se rapproche pour moi c'est très important parce que maintenant d'un pays assez chaud l'hiver j'aime bien mais c'est un peu trop long alors j'ai beaucoup quand quand je vois le ciel bleu le soleil bon et aujourd'hui je voulais vous partager une petite idée assez simple de comment faire un petit je vais vous montrer d'abord les outils que j'ai pour pour m'aider avec les strass et les séquins et les même les perles de pluie c'est pas super facile à les manipuler quand on va les mettre sur les cartes alors je vais vous montrer deux outils que j'ai acheté et une proposition que j'ai un essai que j'ai fait à la maison d'un petit truc fait maison que je pense ça peut ça peut fonctionner c'est un truc tout simple alors vous allez voir et c'est tout cet outil là qui m'a qui m'a inspiré pour pour essayer ça alors vous allez voir alors il ya trois trucs comme je vous dis celui là on l'achète je vous mettrai les liens je sais pas combien ça coûte mais bon c'est passé pas donné s'appelle pick me up ça veut dire bah ramasse moi et c'est vrai que vous allez voir c'est assez facile ça vous pouvez le trouver sur amazon ou j'imagine dans les magasins de la cirque créative j'ai rien comme je j'habite en campagne j'ai rien près de chez moi alors je sais pas c'est lui là c'est un petit crayon crayon cire qu'on achète sur aliexpress je vous mettrai les liens aussi et après on va faire un plus tard je vais vous montrer comment alors c'est lui là déjà c'est de la marque silhouette comme la caméo apparemment c'est un truc tout bête il ya une petite pointe collante que vous pouvez faire sortir en tournant ici vous pouvez faire sortir un peu plus à à la fois et de l'autre côté et de l'autre côté on a un petit pic ce serait bien si j'arrive à le sortir qui a deux deux côtés je sais pas si on peut le voir peut-être mettre quelque chose de coloré qu'est ce que je peux mettre là ça il ya une petite pointe la la pointe et les plates à la fin je sais pas si on peut bien le voir et de ce côté là elle est complètement pointu je pense qu'on voit mieux et bon alors on l'utilise comment bon bah je vais sortir quelques ça c'est des petits strass ht action je sais pas je prends des trucs comme comme ça en fait j'ai pas essayé avant de faire la vidéo j'espère que ça va fonctionner avec tout j'ai mes fameuses perles de pluie que j'adore mettre sur mes cartes je sais pas si ça va fonctionner et j'ai quelques c'est qu'un je sais pas qu'est ce qu'on peut prendre quelque chose quand on arrive à regarder j'aime ça et j'ai des petites étoiles là c'est bon alors avec cette pointe on peut prendre à la main des faces et je sais pas mais mes doigts sont gros alors c'est pas super facile à prendre alors ça ça nous permet de ramasser facilement regardez je vais rapprocher un petit peu plus là bas à la main comme je vous dis si on n'a pas les ongles très longues ça coince tout le temps alors avec l'outil simplement on va coller et ça tient le temps que je que je peux que je comment on dit ça le temps que je puisse je pense le mettre sur ma carte où je veux le coller alors un autre truc très important pour ça c'est c'est la colle bah je sais pas moi mon système je mets d'abord sur ma carte alors je prends mon petit truc la colle j'ai quand je ferme mes cartes je mets d'abord j'ai place mes trucs par rapport parce que bah on les met on les déplace à chaque fois je mets pas beaucoup j'essaye de mettre 3 à 5 pas plus deux des fois j'ai les places d'abord je trouve que je sais jamais les placer bien mais bon j'ai un moment où j'aime et après ce que je fais je lève mon petit truc j'ai même un petit pointe de colle je remets ma décoration et c'est là où les petits toutis que je sais pas où il est passé il est là le petit bout plastique là je m'aide avec ça pour décoller et ça reste alors je lève j'ai aimé ma petite pointe de colle je redescends et je m'aide et c'est comme ça ça fonctionne je vais voir ça fonctionne oui ça fonctionne avec également mes perles de pluie là la pointe j'ai un peu écrasé vous pouvez toujours la modeler et là et les paillettes c'est la même chose et là mes étoiles c'est la même chose alors ça c'est parfait mais bon c'est un truc je sais pas ça vaut autour de 18 euros passé c'est plus joli disons mais je trouve qu'on peut faire des choses maison qui vont nous fonctionner également il n'y a pas besoin de dépenser nécessairement ce prix là après il ya ce petit truc là je me rappelle pas combien j'ai payé c'est aliexpress alors c'est pas cher du tout c'est surtout les ça c'est pour les filles qui font de l'onglerie alors il ya des tout petits trucs vous avez des tout petits mini strass qu'elles utilisent pour mettre sur les angles alors ça c'est fait pour elle mais regardez ça fonctionne de la même façon je sais pas si avec des trucs plus lourd ça fonctionne également j'avais jamais essayé avec ça même c'est parfait et j'essaye et ça tombe pas alors c'est super bien et ça coûte rien du tout je vous mettrai le lien et qu'est ce que ça on peut l'utiliser bah au lieu de moi ma pointe parce qu'on va pas avec le petit bout comme ça d'un 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 crouteurs et c'est parfait alors qu'est ce que j'ai vu mais encore ça ça m'a fait penser exactement à la patafix comme ça alors j'ai pris ça partout les grandes surfaces partout ils vendent ça et c'est exactement ça je pense parce que c'est une patte qui ça durcit pas et là j'ai pris un crayon tout simple et j'ai fait j'ai malaxé un peu de patte et j'ai fait une petite pointe et je vais essayer ça devant vous parce que j'avais passé c'était important hier soir je pensais oui c'est important parce que j'ai pensé aussi éventuellement à la oui à la pâte à modeler des enfants mais bon la seule chose c'est peut-être prendre une couleur blanche ou une couleur claire je sais pas si ça durcit ou pas parce que oui si aussi par malheur on fait sur le papier l'important c'est que ça s'attache pas du tout ma carte mon papier alors on va essayer avec ça et regardez c'est exactement la même chose en fait ça je pense le crayon là je pense que c'est ça qu'ils ont mis dessus c'est assez bête ça fonctionne également et avec c'est la même chose on va positionner mettre la pointe de colle prendre avec ça et le faire tenir et après c'est bon alors là on a pour rien du tout je pense parce que presque tout le monde bat un crayon un vieux crayon et presque tout le monde a chez chez soi de la de la patafix alors même pas la peine de de passer commande ni aliexpress ni rien là vous vous me direz ce que vous en pensez si si ça si ça vous semble utile ou peut-être vous avez une autre un autre système ça m'intéresse aussi moi j'aime beaucoup voir toutes les astuces et lire toutes les astuces que que vous partager aussi sur les commentaires sous les commentaires des vidéos c'est super alors ça c'est ça je voulais aussi vous parler deux secondes de ma colle encore parce que je reçois encore des questions sur ma colle et les les flacons de colle ces flacons là c'est des flacons qui sont à qui sont vides sont vendus vides sur aliexpress je vous mettrai à nouveau les liens c'est cela ils font 20 millilitres pour moi c'est c'est correct moi je les remplis avec deux cols que j'utilise beaucoup plus les plus souvent c'est la colle glossy accents ça c'est je pense que tout le monde la connaît à peu près c'est une colle transparente qu'on peut utiliser aussi pour faire des embellissements 3d parce que si on met ça sert pour coller et ça sert aussi pour pour faire des petits détails qu'est ce que j'ai comme je sais pas qu'est ce que je peux vous montrer faire avec fait avec de la glossy accent je vais chercher quelque chose là j'ai trouvé cette carte que j'avais fait avec un peu de glossy accent je sais pas là je pense que on peut voir là c'est des coeurs coupé en papier papier tout simple et après si on met un petit bout si on met un peu de glossy accent vous allez le voir sur une carte que je prépare pour pack et c'est ça qui fait cette colle là en plus de coller alors je trouve ça très utile d'avoir cette colle là et aussi par mon autre colle que j'utilise presque pour tout c'est cette colle là c'est en fait celle là c'est de la marque ranger et en fait c'est c'est un comme un médium pour aussi pour beaucoup des projets de mix et midi ça sert aussi à faire des transferts d'image pour faire pour finir pour faire des finitions aussi sur des créations j'ai acheté récemment une colle de transfert aussi un gel de transfert à lidl j'ai pas encore essayé mais je vais l'essayer je vous dirai après mais pour l'instant j'utilise celle là je voulais vous montrer et c'est une colle super épaisse oui elle n'est pas elle n'est pas liquide du tout du tout alors j'ai un peu de mal à la faire entrer mais bon ça ça je le je le remplis pas je l'utilise beaucoup beaucoup et j'ai pas besoin de le de le remplir même pas je peux être tous les tous les deux mois ou quelque chose comme ça alors je voulais c'est je vous laisserai les références de toute façon bon bah vous me direz si vous utilisez ça si vous trouvez que c'est que c'est pratique vous me raconterez si vous avez d'autres astuces aussi par rapport à ça je vous dis à vendredi je pense et je suis trop contente parce que la semaine prochaine on aura une très belle surprise je vous dirai peut-être un peu plus vendredi alors merci beaucoup abonnez vous surtout pour recevoir toutes ces idées ces partages ces vidéos pour pas pour être notifié aussi et profiter de tous les commentaires et toutes les astuces qui sont partagés aussi par par toute cette magnifique communauté alors merci beaucoup je vous dis à vendredi c'est parti de la vidéo Sous-titrage FR ?